Bonjour à tous, aujourd'hui Premium Day épisode 46, je ne vais pas vous dire que ça ne s'arrête pas parce qu'effectivement ça ne s'arrête pas. Moi j'ai déjà filmé le 1917, Ready Player One, Rush, Lone Survivor, tout ça dans la même soirée. Et là on enchaîne avec une édition, c'est la première édition que j'ai pour cet éditeur. Alors il n'y aura pas de steelbook, celui-ci, mais l'édition est quand même assez intéressante. Donc je vais voir ça, je l'ai eu pour un prix très correct. Donc on va voir tout de suite ce que c'est, et je vous montre. Ce sera pour un film que j'ai redécouvert l'année dernière et qui m'a plu à un mode 9 sur 10. Poum ! Le LA Confidential édition SM1 Life, c'est la première fois que j'ai une édition de chez eux. Vous allez le voir tout de suite, c'est juste un amarré, Scanavo à l'intérieur. Mais ça reste une édition Premium numérotée, normalement, faites voir, 101 sur 150. Donc c'est pas mal, ah merde, j'espère que le sticker s'est pas collé sur le plastique parce que là je suis un petit peu d'aide. Donc on va la décellophaner tout de suite pour voir ce que ça donne. Alors voilà, sortie du cellophane. Donc c'est un full slip qui est assez qualitatif, avec un petit embossage Spot Gloss sur le Confidential ici. Je pense que derrière, c'est par transparence, on voit le Scanavo à l'intérieur. Alors il a une petite plieure ici, mais bon, j'étais au courant. Puis le mec m'a fait un petit prix, donc ça va. Donc voilà, c'est pas une édition qui est exceptionnelle, mais c'est un film que vraiment j'adore et je voulais un Premium pour ce film. Et puis je me suis dit, ce sera l'occasion de découvrir le M1 Life, là, M1 Life. Alors le petit livret fourni, LA Confidential. Qu'est-ce que je m'étais régalé quand j'avais vu ce film, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai manqué ? Alors là, je l'avais en DVD depuis des siècles, je ne l'avais pas vu. Là, je l'ai regardé et je me suis dit, merde, quel film de fou ! Avec un casting de Malak, Kim Basinger, Russell Crowe, Kevin Spacey, Bacon, Guy Pearce, excellent. Guy Pearce qui joue dans A Few Good Men et dans Memento. Alors là, on n'a va avoir que des images du film, si j'ai bien compris, voilà. Hop, voilà, voilà, donc que des images du film avec un petit texte à la fin et un QR code. Tiens, c'est rigolo, il faudra que je le scanne à l'occasion pour voir ce que ça donne. Vraiment un superbe film, M1 Life Exclusive 028, LA Confidential. Vraiment pas mal, c'est chinois aussi, je crois, cette édition. On va voir tout de suite le reste de l'édition, bien évidemment. Je vais sortir, bon, malheureusement, ce n'est pas un steelbook, mais bon, ce n'est pas bien grave. On ne va pas avoir que des steelbooks aussi, sinon c'est chiant. Oui, je sais que ce n'est pas du tout ce que vous dites, mais bon, ce n'est pas grave. Alors, le full slip, on va le voir une fois déballé, comme ça. Vous voyez bien que c'est en transparence, c'est troué. C'est ce qui fait ressortir les images de derrière. Et donc, avec le confidential embossé et là, le LA pour Los Angeles, pour ceux qui se posent la question. Derrière, c'est très sombre, malheureusement, il n'y a pas trop de travail. Le carton, on sent qu'il est qualitatif, tu vois. Il est assez épais, pas dingue, dingue, mais il est assez épais et on sent qu'il est quali. Donc, ça va. Donc là, il y a quand même écrit « Elle est confidential » à l'intérieur, c'est pas mal. Donc voilà, très standard, mais ça va. Un peu cher, 40 euros, je crois, j'ai payé. Un peu cher pour juste un putain d'amarré de merde, au final. Mais bon, c'est comme ça. Il ne m'a pas menacé, le mec. Je l'ai pris de plein gré. Donc voilà, alors, le Scanavo. Alors, ça s'appelle Scanavo, c'est histoire de faire « One Again », mais bon, c'est un amarré, quoi. Un amarré blanc. Hop, on va l'ouvrir. Dedans, on a un petit autocollant, je crois. Petit autocollant de M1 Life. Je n'arrête pas de dire M1, mais parce qu'en fait, là, on dirait que ça fait un mix entre un M et un 1. Et en fait, pas du tout, c'est juste M. Donc, c'est M Life. Je vais continuer à dire M1, bref. Donc voilà, le petit autocollant M Life qui fournit le disque. Elle est confidential, écrit donc en chinois également, bien évidemment. Dedans, on a un artwork interne avec continuité. C'est pas mal. C'est pas mal. Ça reste un amarré, mais bon, c'est comme ça. Et ici, alors, ça fait continuité parce que c'est noir, mais bon, sinon, il n'y a pas de continuité dingue. Les images sont sympathiques. Alors, je vous avoue que le film, je ne l'ai vu qu'une fois. Je ne m'en rappelle plus du tout. Donc, M Life numéro 28. Il y en a quand même 28, ce n'est pas rien. Donc voilà, ce n'est pas des éditions dingues, mais jusqu'à 40 euros. Je peux faire l'effort parce que ça te fait une édition premium collector. Il y a un petit livret, il y a un full slip qui est sympathique. Mais c'est ma limite, tu vois. Même si le film, je l'adore, je ne pense pas que j'aurais mis plus cher pour ça. Au début, je crois que le mec, il vendait 50 ou quoi. Je l'ai tombé à 40. Parce qu'à plus de 40, en plus, il y a la livraison et tout ça, machin. À plus de 40, tout ça, je pense que je n'aurais pas pris parce que ça fait très cher pour ce que c'est. Parce qu'au final, il ne faut pas déconner quand même. On a quand même juste un full slip, un livret, un sticker fatigué, une étiquette sur le plastique. Et surtout, c'est ça le problème. S'il y avait un steelbook, bon, ça passe, tu vois. Mais là, ce n'est pas un steelbook. C'est juste une boîte en plastique dégueulasse. Donc, tu te dis, fais chier, quoi. Mais j'avoue que le petit côté, j'ai le numéro 101 sur 150. Il n'y en a que 150, tu vois. Bon, en même temps, ce n'est pas une édition qu'on s'arrache. Mais il n'y en a que 150. Voilà, je tiens à le notifier. Eh bien, voilà, celle-là, elle était assez rapide. On a vu le livret. On a vu le full slip. On a vu le scanavo avec le disque à l'intérieur, la petite continuité à l'intérieur, mais pas à l'extérieur. Le petit sticker, c'est l'étiquette. Pas une édition dingue. Elle n'est pas chère. Elle est... Bon, c'est clair que quand tu vois Rush, que j'ai payé le même prix que ça, tu te dis, sauf que Rush, il y en a 2005. Là, il y en a 150. Ce n'est quand même pas le même délire. Tu vois ce que je veux dire. Bref, dites-moi ce que vous en pensez si vous aussi vous mettriez autant. Parce que j'avoue que c'est quand même cher pour ce que c'est. Même si c'est très limité. Parce que 150, ce n'est vraiment pas beaucoup. En tout cas, le film, moi, j'adore. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain Premium Day. Allez, tchou, bisous. Ça va, Dilou ? Ah, pardon. Mais oui. Mais oui. Ah oui, je fais mes Premium Day. T'aimes bien les Premium Day ? Ah voilà, même elle, elle adore les Premium Day. Ah oui, je sais. Je vais faire l'autre. Oui, oui. Je vais moi à dire. T'aimes bien. Oui. t'aimes bien. S'alīs Num.